Jung, qui s'est beaucoup inspiré justement pour théoriser en psychologie des profondeurs, comme on disait à l'époque, pour les débuts de la psychanalyse, justement il s'est beaucoup intéressé au yiking, à l'alchimie chinoise, et même à l'alchimie ésotérique européenne, il s'est vraiment plongé dans les grimoires, et on lui doit des notions qui sont aujourd'hui très connues, comme extraverti, introverti, inconscient collectif, archétype, ces choses-là, qui sont synchronicité, c'est des notions qu'on doit à Jung. Et dans la vision de l'alchimie, le masculin, c'est aussi ce qui va du dedans vers le dehors. Le féminin, c'est ce qui va du dehors vers le dedans. Mais même un courant électrique, en fait, il y a un pôle plus, un pôle moins. En fait, la réalité physique, elle est aussi polarisée, quelque part. Donc c'est une vision qui peut être, d'un point de vue symbolique, un peu éculée, un peu ancienne, un peu binaire, justement, un peu... Mais, d'un autre côté, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, tu sais, les Indiens, ils ont toujours le chiffre 108, tu sais, avec le 1, le 0, et le 8, tu sais, les dieux ont 108 noms, les malas, les colliers... Je ne savais pas ça. Ils ont 108 perles. Le nombre 108 est un nombre très auspicieux en Inde. Les Indiens anciens qui ont été les inventeurs des mathématiques. Et en fait, le 108 a un niveau symbolique qui représente justement le 1 du vertical, du masculin, du yang, du purusha, le 0, qui est le vide du féminin, ce qui accueille, ce qui est réceptif. Et avec le 1 et le 0, tu crées l'infini. Si tu veux, c'est comme le yin, le yang et le chi, ce qui meut l'infini. Et tout le numérique, tout ce qui est fait dans un appareil numérique, tous les films Netflix, toutes tes conversations téléphoniques, tous les programmes informatiques, c'est une succession de 0 et de 1. Donc avec cette binarité, avec cette dualité, en fait, en les combinant, on accède à une infinité de possibilités. Bon, c'est schématique, mais c'est... Oui, mais après, dans ce cas-là, ils sont complètement détachés de leur signification, le 0 et le 1, non ? Certes, il n'empêche que c'est un plein, un vide. Oui, c'est vrai. C'est un tic-tac, et puis c'est comme le morse, quoi. Et qu'avec ça, on réussit à créer énormément de choses. Tout ce qui est dans le téléphone portable, tout ce que le numérique génère. Créer comme musique, comme contenu, comme langage, comme... Mais c'est vrai qu'en fait, on peut tout voir à travers ce prisme-là. J'ai l'impression. En tout cas, il y a tellement de choses qui peuvent se lire comme ça. Alors après, comme nous, on est des identités complexes, et biologiquement, et psychologiquement, évidemment, l'un est dans l'autre, et l'autre est dans l'un. Bien sûr. C'est le symbole du yin et du yang. Dans le serpent noir, il y a un point blanc et inversement. Voilà. Quand on regarde dans la lumière, il finit toujours par y avoir de l'oscurité. Voilà. Mais de ces symboles abstraits, c'est rigolo, justement, rigolo. En tout cas, enrichissant. Moi, ça me parle de trouver des repères, des jeux. C'est comme décrypter un petit peu... Alors, l'avantage qu'on a en vivant à Paris, et en étant dans un lieu qui est habité par les hommes depuis longtemps, c'est que toutes les époques se succèdent. Et donc là, il y a Nicolas Flamel, pas loin, mais toute la Renaissance, tout... En fait, tout le... Même le Paris XIXe est pétri de symboles alchimiques de partout. Tu vas sur le musée d'Orsay, qui était une gare avant, tu vois le Caducé, tu vois la figure du serpent, les deux serpents qui montent sur le bâton d'Hermès, avec les deux ailes en haut. Tu regardes sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça, c'est ce que j'avais donné en exemple, tu as un serpent qui se mord la queue, qu'on appelle l'Uruboros, qui justement fait référence à ce Prakriti, le serpent, à Kundalini, au dragon des Chinois, à la matière brute, au potentiel, à la pure libido, à la volonté de vivre, à ce qui fait qu'il y a une pâquerette qui pousse dans le goudron des rues de Paris, à vraiment cette force de vie justement qui veut exister et se reproduire et prolonger sa vie, ça rejoint un petit peu le début de notre échange. Et donc, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme 1789, le fondement de la République et de l'État français contemporain, en tout cas une des sources à laquelle il se réfère souvent, sur le document qui est pas très loin d'ici aussi, l'original au musée Carnavalet dans le Marais, tu vois en tête, donc tu vois le bonnet phrygien, tous les symboles classiques de la République, et tu vois un serpent qui se mange la queue, qu'on appelle donc Ouruboros, qui signifie justement le symbole du cercle aussi, c'est la totalité et l'éphémère et ce qui circule, et ce qui se mange la queue, et ce qui s'autogénère et s'autodévore. Donc ces symboles-là, ils sont vraiment partout. Même en politique, la gauche c'est le féminin, la droite c'est le masculin, en quelque sorte. J'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps. C'est possible de le voir comme ça. On pourrait dire que quand tu t'es en plus vers la gauche, t'es plutôt plus sensible, en tout cas plus dans l'empathie, et quand t'es dans la... Tu vois c'est l'éros, et la droite c'est le logos. Ouais ouais, c'est possible. Le rationnel. Si on le schématise comme ça, c'est possible, même s'il y a les deux dans les deux camps. Non mais bien sûr que c'est plus subtil que ça, et qu'il y a une infinité de... Et en politique, tu vois le parti socialiste avait choisi la rose comme emblème, et la rose c'est un symbole ésotérique puissant, un peu comme le lotus en Orient, justement d'une fleur très fragile qui révèle son cœur, donc ce qui est la plus vulnérable, plus précieuse, ce qui sent très bon, protégé d'épines. Et il y a des... Il y a des... Alors... Des quêtes médiévales, comme justement la quête du Graal, comme tu sais, l'Angleterre aussi, il y a le... La rose est un symbole très fort. Et il y a un ordre qu'on appelle la rose-croix, aussi justement au centre de cette croix, là où la conscience rencontre l'essence. Il y a cette rose, ce lotus, cette rencontre, justement cette non-dualité, arriver à transcender juste la contradiction du masculin et du féminin, et d'être dans l'androgynie parfaite du centre, du milieu. Et la rose représenterait la fragilité de cet équilibre, c'est ça ? Et la fragilité et la pureté est la seule... Le miracle. Le centre. Le centre de la roue, là où justement, comme l'œil du cyclone, tout chahute au centre, en périphérie, tout est à mouvement, mais là, dans la rencontre de la conscience et de l'essence et de l'existence, tout, au centre du cercle, t'as dans cet espace de pure joie, extase, de pure... Mais je pensais que t'allais dire les loges franc-maçonnes qui sont encore existantes dans la politique américaine et européenne, bien sûr que la république telle qu'elle s'est construite en Europe et aux Etats-Unis, c'était beaucoup des... C'est un certain prolongement de l'alchimie, ou en tout cas des courants ésotériques, donc cachés, qui existent encore, les fameuses sociétés secrètes. Les complotistes font leur miel là-dessus, mais c'est des choses qui sont en fait assez... On trouve beaucoup de documentation et en fait, même si c'est confidentiel, c'est rarement si secret que ça. Mais évidemment, quand c'est frappé du saut de la confidentialité ou du secret, ça peut générer toute une fantasmagorie et une suspicion qui certainement mérite de l'être. Les yogis en Inde aussi étaient des confréries ésotériques. Avant, c'est nouveau que ça soit sorti des grottes et que les techniques de yoga, de méditation, ces symboles-là, ces notions-là, pourusha, prakriti, c'était réservé avant et c'était enseigné juste de mettre à disciple sans que ce soit exposé. Alors, certains disent que justement, ça aide à ce que ça ne soit pas dévoyé, ça protège un petit peu et ça permet une certaine intégrité dans l'usage et la transmission de ces techniques-là et de ces référentiels-là. d'autres disent qu'au contraire, il faut les partager le plus possible pour que chacun puisse faire usage de ces espaces-là. Mais oui, en politique, en tout cas, ça continue. alors maintenant, c'est beaucoup l'œil qui est dans la pyramide. Enfin, voilà. En fait, on se construit avec des symboles en permanence et les états se construisent avec des symboles. Celui-là, tu sais ce qu'il représente le triangle avec l'œil à l'intérieur ? Le delta lumineux, oui, c'est l'œil de la conscience et justement, le triangle pointe vers le haut, c'est comme le troisième œil, c'est comme l'œil d'Horus, c'est la clairvoyance de la pure conscience, de la pure connaissance, du pur purusha, justement, qu'on appelle d'ailleurs dans le mantra de ceux qui pratiquent l'ashtanga yoga ou la yangar yoga, c'est deux écoles de yoga qui sont assez reconnues aujourd'hui. Le mantra, on dit purusha akaram à la fin du mantra. Donc, on appelle le purusha, on appelle le troisième œil, on appelle la conscience universelle. Je ne suis pas initié, moi, à la franc-maçonnerie, mais, voilà, encore une fois, il y a des tas de ressources, soit en librairie, soit sur Internet, alors sur Internet, évidemment, on peut vite trouver des contenus qui sont un peu suspicieux, donc un peu suspects, mais on peut même aller visiter la grande loge de France, il y a des musées, enfin, c'est... Voilà. Est-ce que tu penses que ça, la franc-maçonnerie et l'alchimie, d'une certaine manière, c'est des restes d'une spiritualité occidentale de laquelle on se serait éloigné ? Est-ce que tu penses que c'est une façon pertinente de le dire ? Oui et non, oui, dans le sens où, effectivement, c'est... D'ailleurs, ils sont beaucoup structurés en réaction à l'Église catholique romaine, tu vois, on les appelait les... Enfin, c'est pour ça que c'était secret, d'ailleurs, parce qu'au départ, c'était des courants hérétiques. D'accord que la franc-maçonnerie, c'est un mouvement athée, je ne sais pas si c'est un mouvement, mais c'est... Alors, là aussi, c'est paradoxal, parce que tu as des loges qui sont très anticléricales, dans le sens où c'était vraiment... D'ailleurs, la loi de la laïcité de 1901 et le principe républicain de laïcité tel qu'il s'est construit à tel point de se figer et de crisper un petit peu des identités en France, c'est beaucoup émergé du creuset franc-maçon. La liberté d'association aussi, justement. un tas de grandes lois républicaines se sont émergées, ont émergé, grâce, justement, ou à cause, ou avec, ou dans ces loges maçonnes. Tu as des loges juives, tu as des loges complètement athées, tu as des loges... Enfin, voilà. Donc, c'est décorrélé de la religion. À la fois, ça l'est, et en même temps, c'est complètement corrélé à la religion, dans le sens où tu as des rites, dans le sens où tu as une espèce de mystique, et dans le sens où ça s'est aussi élaboré en réaction à la religion institutionnalisée de l'Église catholique romaine. Donc, il y a à la fois des parois et des porosités. Mais, voilà, ce n'est pas un univers avec lequel je suis très, très familier non plus. J'ai fréquenté des maçons quand j'étais journaliste, il y en a qui le disaient. J'ai eu aussi des compagnes qui commençaient leur initiation, donc elles me racontaient un peu comment ça se passe. Ça m'intéresse, donc il y a aussi, je regarde un petit peu ce qui se fait, mais je n'ai pas été initié, je ne suis pas allé dans un temple, je ne suis pas passé sous le bandeau, je n'ai pas fait ces rites-là. Il y a beaucoup de rites, d'ailleurs, l'opéra de Mozart, La Flûte Enchantée, ça raconte une initiation de maçons. Ah oui ? Oui. Je savais qu'il était franc-maçon, mais je ne savais pas que c'est... Et ça raconte vraiment, tu sais, à un moment, ils ont un cadenas sur la bouche, ils ne peuvent pas parler, Papageno et Pamino. D'ailleurs, Papageno, en fait, quand tu es apprenti, quand tu commences ton initiation, tu ne parles pas, tu ne fais que écouter. Tu assistes aux séances, aux tenues, sans écouter. Sans parler. Sans parler, pardon. Justement, pour écouter. Tu te mets dans l'in d'abord, tu te mets à écouter, à être réceptif. Et c'est un bon enseignement, certainement. Voilà, après, il y a un folklore, et puis ça dépend des loges, il y a des loges qui sont exclusivement masculines, d'autres exclusivement féminines, d'autres qui sont mixtes. Voilà, il y a des rites comme ça où... Enfin voilà, je pense que ça dépend des loges aussi. Il y a une espèce de mythe, justement, qui remonte à l'Antiquité égyptienne. D'autres qui font référence aux rites écossais, puisque la franc-maçonnerie serait venue d'Écosse. Les bâtisseurs de cathédrales aussi, c'est pour ça qu'on les appelle des maçons, les techniques qui étaient utilisées pour bâtir les cathédrales, notamment gothiques. On dit que d'ailleurs, la première loge franc-maçonne, c'était sur le chantier de la cathédrale de Strasbourg. Enfin voilà, il y a plein d'histoires qui se contredisent et qui se corroborent. C'est à la fois folklorique et à la fois, c'est vrai que c'est des réseaux d'influence qui ont, bien sûr, dans la magistrature, dans la politique, dans la presse, évidemment des entre-sois avec des coups de pouce aux copains, avec, au contraire, on oublie des dossiers. Enfin, il y a aussi des histoires de, bien sûr, louches et même sordides. Très certainement.